Bonjour à tous, bon réveil, très bon jeudi matin, bienvenue dans la matinale de Médien TV. Ce sont deux heures d'informations qui vous attendent, économies, revues de presse et bien sûr le journal. Voici les titres. La 27e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU s'est ouverte le 8 septembre dernier. S'achèvera à la fin du mois. Représentants de la société civile, universitaires et chercheurs se sont récemment penchés sur la situation économique des provinces du Sud. Des experts qui se sont montrés optimistes quant au décollage de la région. Les pays africains touchés par Ebola espèrent un tournant grâce à l'aide promise par les Etats-Unis, une aide financière et militaire. La lutte contre le virus s'organise aujourd'hui. Un projet de résolution visant à juguler l'épidémie sera examiné à l'ONU. Les écossais sont appelés aujourd'hui à prendre une décision historique. Et qu'ils doivent se prononcer lors du référendum sur l'indépendance. Une participation massive est attendue. Les derniers sondages donnaient un léger avantage au tenant du maintien de l'union avec le Royaume-Uni. On commence avec la 20e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui a lieu en ce moment. Il s'intéresse notamment à la situation économique des provinces du Sud du Maroc. Le sujet a été abordé lors d'une conférence organisée par l'Agence internationale pour le développement. Une rencontre qui a fait également le point sur les objectifs du millénaire. Reportage à Genève de Youssef Bellassi sur un récit d'Amid Amin Alek. Des représentants de la société civile aux côtés d'universitaires et de chercheurs. Parmi eux des Marocains pour parler des droits de l'homme et des objectifs du millénaire pour le développement. Ils visent à éliminer l'extrême pauvreté et à promouvoir la parité et l'éducation. Les états membres de l'ONU ont eu 14 ans pour s'engager dans cette voie. Mais en 2015, il y aura une nouvelle vision des choses selon les experts. Après 2015, les nouveaux objectifs qui vont être définis, c'est vraiment de faire ce lien entre objectifs proclamés et réalisations concrètes sur le terrain avec les populations locales et en rendant des comptes. C'est-à-dire que pourquoi pas les états devraient tous les 4 ans, comme à l'examen périodique universel au Conseil des droits de l'homme, devraient rendre des comptes tous les 4 ans sur les objectifs du développement durable après 2015 à l'Assemblée générale des Nations Unies. Pour se préparer à l'après-2015, il faudra d'abord faire le bilan. Dans quelle mesure les objectifs du millénaire ont été respectés ? Ici, les experts évoquent le cas marocain. Il est vu comme un exemple de développement, notamment dans les provinces du Sud. Mais ce développement se heurte souvent à un conflit politique monté de toutes pièces. Malgré tous les progrès réalisés dans la région, il reste encore quelques problèmes à régler. Ces problèmes sont la conséquence directe du peu d'investissements étrangers. Nous avons de vraies infrastructures, mais c'est le problème politique qui repousse ces investisseurs. Mais les experts préfèrent rester optimistes. Selon eux, le décollage économique des provinces du Sud n'est plus qu'une question de temps. Le développement dans les provinces du Sud se fait grâce à une base socio-économique solide. La région va encore subir plusieurs changements. Ils seront dus à sa position stratégique et à l'ouverture du Maroc sur l'Afrique. C'est ce qui va attirer les investisseurs. Il est donc crucial d'appliquer le nouveau modèle de développement pour les provinces du Sud. Le modèle que propose le Conseil économique, social et environnemental pour donner un coup de pouce à l'économie de la région. On parle maintenant du virus Ebola qui ne cesse de se propager au Maroc. Aucun cas n'a été enregistré. Mais le Royaume a lancé un plan d'action nationale de prévoyance et de lutte contre la maladie. La vigilance est accrue au niveau des points d'entrée du Royaume et dans les aéroports. L'exemple de l'aéroport Mohamed V de Casablanca. Reportage Issam El Abari sur un récit de Manal El Ardari. Cette mesure de surveillance de l'état de santé des passagers est désormais habituelle à l'aéroport Mohamed V. Le Maroc élève son niveau de veille dans les différents points d'entrée au Royaume. Objectif, prévoir l'introduction du virus dans le territoire national et détecter les cas suspects. Le ministère de la Santé a instauré des dispositifs de prise en charge de diagnostic et de sensibilisation sur le risque. Les efforts du Royaume sont concentrés sur les ressortissants des pays de l'Afrique de l'Ouest les plus touchés par la maladie. Il s'agit du Libéria, de la Guinée, de la Sierra Leone et du Nigeria. Nous collectons les adresses des étrangers qui sont venus au Maroc pour que la délégation du ministère de la Santé puisse assurer leur suivi à travers le Royaume. Et ce, durant la période d'incubation qui dure 21 jours. Jusqu'à présent, aucun cas atteint du virus Ebola n'a été enregistré à l'aéroport Mohamed V. Le ministère de la Santé fait face à un défi majeur. Expérimenter l'ensemble des mécanismes mis en place et mobiliser les professionnels de la santé du Royaume. Notamment ceux de l'aéroport Mohamed V et du point d'entrée terrestre de Gergarat à la frontière avec la Mauritanie. Il y a une mobilisation globale des professionnels de la santé. Nous avons mis en place un programme de sensibilisation et de formation pour mieux les outiller. Comme vous avez pu le remarquer, nous disposons ici des équipements nécessaires pour agir en cas d'identification d'un cas atteint d'Ebola. Ajoutons à cela une très bonne coordination avec toutes les parties concernées. Le Maroc tient ainsi compte des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS a exhorté le Royaume à rester vigilant quant à Ebola, à l'approche de la Coupe du monde des clubs de la FIFA qui se tiendra du 10 au 20 septembre 2014 et de la Coupe d'Afrique qui sera organisée en 2015. Et toujours concernant Ebola, les Etats-Unis ont annoncé mardi une aide militaire et financière pour juguler l'épidémie. Un centre de commandement militaire devrait notamment voir le jour au Liberia. Washington a par ailleurs saisi en urgence le Conseil de sécurité de l'ONU qui doit se prononcer aujourd'hui sur un projet de résolution destiné à mobiliser les gouvernements. L'ONU a demandé 763 millions d'euros pour les trois pays principalement touchés, c'est-à-dire la Guinée, la Sierra Leone et le Liberia. Le Liberia, où une volontaire française de médecins sans frontières a été contaminée par le virus. Là-bas, 1224 personnes sont mortes de la maladie. Les autorités impuissantes se réjouissent de l'aide américaine et espèrent un tournant. Écoutez plutôt Lewis Brown, le ministre libérien de l'Information. Nous espérons que la décision américaine incitera le reste de la communauté internationale à agir. Nos partenaires américains se rendent compte que le Liberia ne peut vaincre le virus Ebola seul. Cette maladie n'est pas seulement un problème du Liberia ou de l'Afrique de l'Ouest. L'ensemble de la communauté des nations a un intérêt à voir se terminer la crise. Les habitants du Liberia ont beaucoup souffert depuis l'apparition de la maladie. Mais nous sommes un peuple fort et résilient. Tout comme la présidente, je ne me reposerai pas tant que nous n'avons pas vaincu le virus Ebola. Mon message aux libériens est simple, résistons. Et les Etats-Unis ont aussi une vaste stratégie pour contrer les djihadistes de l'État islamique. Un plan qui a reçu hier le feu vert du Congrès. La Chambre des représentants, dominée par les Républicains, a même approuvé en un temps record ce plan d'équipement et d'entraînement des rebelles syriens modérés. Il faut maintenant que le Sénat donne son accord. Mais pour Barack Obama, président américain, c'est un important pas en avant. Il est d'ailleurs remercié les membres du Congrès hier. Regardez. Je voudrais commencer par dire merci aux membres du Congrès, républicains et démocrates, qui se sont réunis aujourd'hui pour adopter un élément important de notre stratégie pour contrer ces terribles organisations connues sous le nom d'État islamique. Et je veux remercier en particulier le président Boehner et Nancy Pelosi, chef de file du Parti démocrate, pour nous avoir montré que lorsqu'il s'agit de sécurité nationale, l'Amérique est unie. Hier, Barack Obama a réaffirmé qu'il n'enverrait pas de soldats américains au sol. Une décision critiquée par l'Iran. Dans un entretien à la chaîne américaine NBC, le président Hassan Rouhani a fait part de son doute quant à la possibilité que Washington puisse vaincre l'État islamique sans combattant au sol. Est-ce vraiment possible de combattre le terrorisme sans épreuve, sans sacrifice, a-t-il déclaré ? Et le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohamed Javad Zarif, a également dit hier depuis Washington que les frappes aériennes ne suffiraient pas. Il a accusé les autres nations d'avoir créé un Frankenstein et déploré que son pays n'ait pas été invité à la conférence de Paris lundi dernier. Et sur le terrain en Irak, la pression s'accentue sur les djihadistes. Hier, des troupes d'élite irakienne ont combattu les insurgés à moins de 50 km de Bagdad. Des avions de chasse américains ont frappé trois cibles de l'EI, tuant au moins quatre djihadistes. Plus loin, sept personnes sont mortes et un pont stratégique a été détruit dans un attentat suicide à la voiture piégée à Ramadi. Ce pont était le dernier que les civils pouvaient emprunter pour traverser le frat. L'Australie dit avoir déjoué des meurtres projetés par l'État islamique sur son sol. Cette nuit, la police a mené une opération antiterroriste sans précédent. Plus de 800 policiers ont participé à ce coup de filet dans des banlieues de Sydney et Brisbane, dans les États du Queensland et de Nouvelle-Galle du Sud. Au total, 15 personnes ont été arrêtées. Les raids ont été décidés après l'interception d'un message d'un Australien apparemment assez haut placé au sein de l'EI, exhortant les réseaux de soutien en Australie à y perpétrer des meurtres publics. Des actes de violence qui consistaient en des attaques aveugles contre des civils. Et non loin de l'Australie, en Nouvelle-Zélande, les services de renseignement surveilleraient secrètement le pays depuis 2012 avec l'aide de la NSA, l'Agence de renseignement américaine. C'est du moins ce qu'affirme Edward Snowden, le lanceur d'alerte, qui s'est exprimé hier lors d'une conférence à cinq jours des élections législatives. La première étape du programme de surveillance a été l'installation de câbles pour surveiller les communications effectuées par Internet. La seconde étape consistait à collecter des données. Enfin, le gouvernement aurait travaillé en secret pour élaborer une loi pour permettre aux services de renseignement d'espionner les citoyens néo-zélandais en toute légalité. Et puis, autre information révélée par Edward Snowden, les services de la NSA collaboreraient avec Israël pour lui livrer des informations confidentielles brutes et non censurées. Cette pratique impliquerait l'Agence dans un programme controversé de surveillance des Palestiniens par le renseignement israélien. Je vous en parlais en titre en Europe. C'est aujourd'hui que l'Ecosse décidera si elle souhaite devenir indépendante ou rester dans le giron du Royaume-Uni. Les 2600 bureaux de vote écossais viennent d'ouvrir leurs portes. Plus de 4 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. On s'attend à une participation massive de l'ordre de 80%. Après avoir largement mené dans les intentions de vote, le non à l'indépendance a marqué le pas ces dernières semaines rattrapées par le oui qui a mené une campagne plus agressive et visible. Les premiers résultats sont attendus demain matin. On y reviendra bien sûr dans notre édition. On termine ce journal au Brésil où les indigènes ont du mal à faire valoir leurs droits. C'est même une population qui est en train de s'éteindre. De nombreux indigènes sont contraints de vivre aujourd'hui dans des favelas, bien loin de leur mode de vie traditionnel. Manal Alardari. Ces membres d'une minorité indigène mènent une vie difficile. Les relations entre l'Etat brésilien et ses ethnies ont toujours été conflictuelles. Les indigènes refusent une vie à l'occidental et continuent de vivre selon le rite. Mais ils sont aujourd'hui contraints de quitter leur forêt remplacée par des champs de culture. À cause de l'exploitation de leur terre, ils ont perdu les ressources qui leur permettent de vivre. Ils se sont donc déplacés vers les grandes villes, notamment dans les favelas, où personne ne les regardera de travers. L'Organisation des Nations Unies a dénoncé en mai dernier la régression des droits indigènes reconnus par la Constitution fédérale brésilienne et réaffirmée par les traités internationaux. La marginalisation de ces tribus entraîne la précarité sur tous les plans. Elles revendiquent leurs droits à une existence sereine. Les indigènes, pour se démarquer, doivent se peindre le visage. Je ne vais quand même pas me peindre le visage chaque jour pour montrer que je suis indigène. Être indigène ne consiste pas à se maquiller le visage, c'est génétique. Ce choc de culture se fait sentir depuis le début de la révolution agricole des années 90. De nouveaux conflits ont surgi entre les tribus et les paysans qui veulent améliorer leur production. Mais les indigènes, eux, préfèrent vivre sur leur terre en accord avec la nature et ses traditions. Voilà pour le journal. Tout de suite, je vous propose d'aller lire les journaux. Tafi Canasiri a sélectionné pour vous les articles les plus marquants de ce matin. Le projet de loi de finances 2015, ou la grève de la fonction publique prévue le 23 septembre. C'est dans la revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada